... On va faire une appréciation d'œuvres d'art. Je vais te demander de m'envoyer tes réponses par courriel amartin.bernieracommercialcsbe.qc.ca Avec la réponse aux questions, puis après ça, tu m'envoies ça par courriel. Je t'ai envoyé aussi un exemple d'appréciation. C'est Catherine Lavac qui apprécie une œuvre au Musée des beaux-arts de Québec. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Prends le temps de regarder ça, ça dure à peu près 3 minutes. Après avoir vu cette vidéo-là, sors un crayon et écris sur ta feuille les réponses. Sur l'écran, ouvre aussi les documents du langage plastique et de la ligne du temps que je t'ai envoyé par courriel, parce que tu vas en avoir besoin. Regarde chaque œuvre qui est présentée et réponds aux questions. Au besoin, réfère-toi au langage plastique et à la ligne du temps que je t'ai envoyé par courriel. Donc, tu en as vraiment besoin pour ça. La première œuvre que je vais présenter, ça s'appelle Persistence de la mémoire par Salvador Dali. Pour cette œuvre-là, je vais la faire pour vous autres, pour vous donner une idée que je m'attends comme réponse. La première question, c'est décris-moi ce que tu verras dans la prochaine diapositive. Que représente-t-elle? Là, en regardant ça, le tableau de Persistence de la mémoire, ce que je vois à l'intérieur, c'est qu'il y a plein d'horloges molles. Il y en a une qui accrochait une branche d'arbre, puis le tronc de cet arbre-là ne touche pas au sol, il y est appuyé sur un prisme rectangulaire. Et puis, sur ce même prisme-là, il y a une autre horloge molle qui fond sur le bord, puis il y en a une autre aussi qui est rigide, mais sur laquelle il y a des fourmis, comme si elle semblait dévorer le temps. Au sol, il y a une forme blanche, ça ressemble d'un oeil fermé avec les cils, avec le nez aussi, sur laquelle il y a une autre horloge molle qui est par-dessus. En arrière-plan, je vois la mer avec un autre prisme rectangulaire de couleur turquoise, je ne sais pas trop ce qu'est-ce qu'il fait là. Il y a aussi le ciel qui part bleu, puis il s'en va graduellement vers le jaune. Il y a aussi des rochers au loin. La peinture semble se dérouler dans le désert. C'est la description de l'oeuvre, c'est vraiment ce que je vois à l'intérieur. Prochaine question, quel est le type d'oeuvre dans ce tableau? Bien, ça, c'est une oeuvre qui est fantaisiste. On reconnaît des éléments qui sont figuratifs, on est capable de nommer ce que c'est, on est capable de dire, il y a des horloges, il y a un arbre, il y a des rochers, mais en même temps, c'est mis dans un univers où est-ce que ça ne se peut pas. Une horloge, c'est dur, puis là, c'est comme si elle semblait se fondre dans le décor, ça fait que c'est vraiment particulier. C'est une oeuvre qui est fantaisiste. Je pourrais dire aussi que c'est une oeuvre qui est picturale, parce que c'est une oeuvre qui est en deux dimensions, et non pas une sculpture qui serait en trois dimensions à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des couleurs nuancées, si oui, ou précisément? J'ai encerclé en rouge là où est-ce qu'on peut voir des couleurs qui sont nuancées. Des couleurs nuancées, c'est quand il y a deux couleurs qui se mélangent entre elles. Donc, dans le ciel, on part du bleu, on s'en va graduellement vers le jaune. J'ai encerclé en jaune aussi là où on peut trouver un dégradé. Ça, c'est une couleur qui se mélange avec du blanc. Puis aussi, j'ai encerclé en vert là où est-ce qu'on peut voir une couleur qui est rabattue, c'est-à-dire une couleur qui s'en va graduellement vers le noir. Comment as-tu réagi en l'observant et pourquoi? Moi, je vais vous dire que je regarde ça avec un grand intérêt parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder à l'intérieur. J'adore le surréalisme, le courant dans lequel Dali fait partie, parce que justement, ça s'inspire du rêve. En bonus, je vais vous envoyer aussi une peinture que j'ai faite. Fallait que je fasse un visage, mais sans faire de visage. Fallait que je fasse le portrait de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à cet artiste-là qui s'appelle Dali. Puis tu remarques qu'il y a plein d'éléments desquels je m'inspire pour cet artiste-là. Il y a la girafe en feu, il y a la tête aussi qui est sur des bâtons, il y a l'horloge molle sur le toit du camion, il y a même un éléphant sur des grandes pattes en arrière-plan. Ça, ce sont tous des éléments qui s'inspirent de l'artiste. Même la fleur qui est dans l'œil, là, sur le rocher, ça s'inspire de ça. Pour les prochaines œuvres, je vais te laisser analyser ça par toi-même. Tu vas m'écrire ça sur une feuille, puis après ça, tu vas m'écrire les réponses. Tu peux regarder aussi dans le langage plastique et dans la ligne du temps. Il y a sûrement des choses, de l'information là-dedans qui va t'aider. La prochaine œuvre s'appelle Roues de bicyclette par Marcel Duchamp. Question 1. Décris-moi ce que tu vois. Question 2. Cette création a-t-il une œuvre, puis pourquoi? Donc, en regardant cette image-là, est-ce que selon toi, c'est une œuvre? Puis tu me dis pourquoi, d'après toi. Je vais voir si tu es capable de justifier ton point. Question 3. Je te demande, nomme deux types de lignes. Que l'on retrouve en spécifiant l'endroit dans cette sculpture. Donc, dans le langage plastique, il y a sûrement de l'information qui va pouvoir t'aider. Question 4. Comment as-tu réagi en l'observant et pourquoi? La fille qui pleure par Pablo Picasso. Décris-moi ce que tu vois. Question 2. Est-ce une œuvre qui est figurative ou abstraite? Puis tu me dis pourquoi. Question 3. Nomme un endroit où on voit clairement une texture représentée. Question 4. Comment as-tu réagi en l'observant et pourquoi? La joconde parlée au nord de Vinci. Décris-moi ce que tu vois en détail. Cette peinture, est-ce une œuvre bidimensionnelle ou tridimensionnelle? Tu me dis pourquoi. Question 3. Nomme un type de perspective dans cette œuvre et explique pourquoi. La perspective, ça c'est une manière de représenter une profondeur dans une image. Question 4. As-tu réagi de la même façon qu'avec l'image précédente et pourquoi? Est-ce que tu as eu la même réaction en regardant le tableau de la joconde que celui de la fille qui pleure? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'un coureur artistique? Un mouvement artistique ou encore coureur artistique, c'est un ensemble d'artistes et d'œuvres ayant une esthétique commune. Bien, regarde, en gros, il s'agit de classer les artistes par des catégories selon ce qu'ils font comme travail. Leur travail varie selon les époques. Par exemple, si on parle d'aliments, il y a plusieurs catégories. Il y a la viande, il y a les fruits, il y a les produits laitiers. Catégories de musique, il y a plusieurs catégories de musique aussi. Il y a du rock, il y a de la musique classique. Si on pense à la musique classique, on pense aussi à Beethoven, Mozart. Si on pense au rock, il peut y avoir Metallica et C.D.C. Il y a plusieurs catégories, même du country, Chaboy-Hatwin. Sinon, les courants, c'est sick. Bien, il y a le cubisme, dans lequel fait partie Picasso. Il y a le surréalisme, dont Dali fait partie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai mis une image très simple d'un gars qui s'apprête à tuer une mouche avec sa tapette à mouche. Donc, je peux vous montrer qu'il y a plusieurs manières de représenter cette action-là. Si on regarde le réalisme, ça, c'est semblable à une photographie. L'impressionnisme, tu remarques que l'image est formée juste à partir de petits points. Le fauvisme, la couleur, a plus d'importance que tout le reste. Les couleurs sont vraiment beaucoup plus saturées là-dessus, beaucoup plus intenses. L'art nouveau, je ne sais pas si tu en souviens, quand on a fait le projet de la pochette, j'avais présenté l'article Alphonse Mouchard. Lui, on fait partie de l'art nouveau. Il y a beaucoup de détails dans ce qui fait beaucoup même de spirales, aussi de lignes courbes. L'expressionnisme, tu vois que l'émotion a vraiment beaucoup d'importance dans l'oeuvre. Le cubisme, ça, j'en ai mentionné un tout à l'heure, c'est Pablo Picasso. Si tu remarques les images qu'il fait, souvent, ce que je dis aux élèves, c'est imaginer que vous voyez un miroir, vous donnez un coup de dent, le miroir, il tombe en morceaux, puis quand on regarde dans le miroir en morceaux, c'est à peu près l'image que ça donne, dans le cubisme. Le surréalisme, ça aussi, on en a parlé un peu tantôt, comme un dali. L'abstrait, donc on n'est pas capable de définir c'est quoi. Le dadaïsme, tout à l'heure, il y avait Marcel Duchamp qu'on a vu, et le pop-or. Là, tu vois que l'image, ça s'inspire des bandes dessinées aussi. Bon, maintenant, je te demande, dans quel courant artistique se trouve cette peinture et pourquoi? Donc, tu regardes cette image-là, dans quel courant artistique, selon toi, est-ce que ça en ferait partie? Le réalisme, l'impressionnisme, le pauvisme, l'art nouveau, l'expressionnisme, le cubisme, le surréalisme, l'abstrait, le dadaïsme, le pop-or, tu sais? Parmi les images que je viens de te montrer, tu mettrais ça dans quel courant et pourquoi? Question 2. Quel titre donnerais-tu à cette œuvre? Oh, regarde bien la prochaine image. Je vais te demander de me décrire ce que tu vois en détail. Nomme les éléments du tableau dans lesquels on retrouve les trois couleurs primaires et les trois couleurs secondaires. Question 3. Où retrouve-t-on des lignes droites et courbes et circulaires? Question 4. Nomme au moins un type de perspective en donnant un exemple. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...